Blingotron avec une équipe de type aérien. Alors le problème avec lui, ce sera l'horuscript de la pluie d'or qui avait 50% de chance de touche. Je ne l'ai pas vu venir celui-là. C'est vrai que Magos a un gros sac à PV, j'avais oublié. Alors pourquoi je fais ça maintenant ? C'est parce que comme c'est en pourcentage sa plaque supplémentaire, ça n'en a cure. Erreur. On va crever. Ok, vas-y prends-la moi. Ah la 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 la. Aïe, ralentissement CPU. Non, c'est bon. Fort heureusement, le jeune dragon, euh, hos de dragon, voilà, est capable de faire très mal, mais surtout d'être plus rapide que le petit Bling Bling. Là, on va esquiver son coup qui va faire très mal de l'appui d'or combiné à la chance incroyable, puisqu'il touchera tout le temps et euh... avec 30% de change de toucher, ça fait très mal. Allez, finis-le si possible. Ouh ! Par contre, comment il pleure, euh, je sais pas, je sais pas qui a vu quelqu'un pleurer comme ça, mais par pitié, achevez-le. Ouh là là. Et voilà. Ouh là là. Ouh là là. Donc je pensais pas qu'il allait sortir le, euh, le Bling, son, son, son petit Bling, son petit Bé. J'avais complètement zappé. Que frappe des ailes à tir, là, celui qui a le moins de vie et que Mago est en sac à PV. Euh, ceci dit, euh, donc voilà la méthode. Touche et touche et luminescent enlève 6% des points de vie, quels que soient les effets de euh, 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 de diminuer, réduction des dégâts subis. Euh, euh, la frappe des ailes permet de switch à U, donc de lui enlever euh, 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 donc de lui enlever euh, 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 donc ils disent Kato. Mais c'est Kato, après le premier, donc c'est euh, 30% de sa vie gratos, plus euh, plus euh, les dégâts des frappes des ailes, puis de euh euh, euh, grapiller des points de vie au petit Bé, au petit B, au petit B, au Bling, au Bling, au Blingon Tron. Pareil pour un sanglant, il draine 10% de la vie de l'adversaire. Ça n'accure euh, des euh, comment ça s'appelle ? Du, des possibilités du Blingon Tron, euh, enfin, quand il met plaque supplémentaire, en fait, ça n'accure. Ça fait 10% 10%. Comme c'est une mascotte de type légendaire, 10% c'est quand même pas rien. Euh, donc la combo, griffe, noir immolation peut-être pas dans l'ordre dans lequel j'ai fait mais qu'importe en tout cas le résultat est le même une fois que a eu et de retour au mieux vaut sacrifier une mascotte qui ne sert plus à rien c'est à dire le grand pont de gangropter puisqu'elle a trop eu plus elle n'a plus beaucoup de vie et puis les dégâts de type bastiole c'est pas top contre mago même si j'avoue que griffe noir c'est intéressant bref en tout cas c'est ce que j'ai choisi de faire et ça ça a marché donc j'ai pu encore grappiller des pv a eu avant de d'un avant de crever quoi et donc finir avec le jeune os de dragon qui est aussi posé toxine luminescent donc 30% de la vie de mago qui a 2000 pv ça fait 5 40 je te dis la merde moi 30 30 fois c'est 700 pv 700 pv gratté en un coup et donc le enfin moins puisqu'il est mort avant mais le reste était gratté avec le jeune os de dragon et même si on n'avait pas de chance avec poussée d'adrénaline on aurait été plus rapide que lui pour spam rossé c'est à dire si on n'avait pas eu de bon une bonne rng sur rossé c'est c'est le plan b quoi c'est le plan b pour pouvoir l'achever quelle que soit la situation et aussi d'être plus rapide que le petit b qui serait revenu juste avec quelque chose comme 300 pv de l'achever en deux coups de rossé donc le jeune os de dragon avec le bris de puissance donc 325 de puissance c'est comme ça que j'ai fait